Préparation et observation microscopique d'épidermes de feuilles d'oignon L'objectif de l'activité est de découvrir et d'observer les structures situées sur les feuilles qui permettent les échanges gazeux entre la plante et l'air. Le matériel nécessaire est une pince fine, une lame et une lamelle, un morceau de feuilles d'oignon, de l'eau, un microscope. On commence par déposer une goutte d'eau avec une pipette ou avec son doigt sur la lame qui servira à déposer l'échantillon et à observer. On prend la pince et le morceau de feuilles. On va enlever la partie superficielle de la feuille appelée épiderme qui est une fine pellicule transparente. On ne veut pas prendre la partie verte de la feuille. On coupe la feuille en surface, on tire sur un côté de la section qu'on vient de faire. On n'a besoin que d'un tout petit bout de l'épiderme. S'il y a un petit morceau de vert, on peut le laisser mais on n'observera pas cette zone au microscope. Votre échantillon doit être assez fin. On le dépose sur la lame dans la goutte d'eau. On essaye de le laisser bien à plat. On place ensuite la lamelle dessus, on l'approche de façon oblique et on va la déposer délicatement pour éviter les bulles d'air. La lamelle doit être plaquée contre la lame, preuve d'un échantillon assez fin. Il ne doit pas y avoir trop d'eau et surtout pas au-dessus de la lamelle. On passe à l'observation microscopique en plaçant la lame sur la platine. On commence par l'objectif rouge le plus petit puis on zoom en changeant d'objectif le jaune puis le bleu. On cherche des structures qui ressemblent à des grains de café. A vous d'explorer votre lame et à relire votre activité pour retrouver le nom de ces structures.